Et bien salut et bonjour à tous c'est Coach Nico, on se retrouve donc pour un nouvel épisode dans la carrière donc avec le Stade Rennais juste avant la Coupe de France. Au niveau des transferts j'en ai fait un, moi j'en ai fait un je vais pas vous mentir, j'ai recruté donc un 6 pour remplacer Enzonzi qui pour moi ne fait pas le taf du tout. Christopher Ager, donc il a été recruté pour moi il est, pour 22 ans il est très costaud. Donc je l'ai acheté 10 millions cash je crois et 22 millions en merde, en bonus, ouais c'est ça, ça fait 32 c'est ça. Donc pour moi bon bah j'ai payé le prix qu'il fallait, j'ai payé le prix qu'il fallait, après je suis peut-être à la recherche aussi d'un défenseur parce que là je suis en train de virer entre Rugani, Ager, donc j'ai un petit défenseur à recruter. J'ai un petit défenseur à recruter, je me suis pas encore trop soucié, j'essaie pourquoi pas d'avoir un prêt, surtout parce qu'on va dire que là je viens de dépenser toutes mes thunes dans le milieu de terrain. Donc après pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, je sais pas qui, je sais pas qui, après il y a du beau monde. Il y a du beau monde, il va falloir quelqu'un qui s'associe bien avec Rugani pour l'instant puisque, puisque, puisque de toute façon, ouais, ça c'est, ce qui me fait chier c'est que, c'est que clairement, Rugani, fin de saison, il part. Bah lui il est bon, il y a le petit Eric Garcia là, l'idée de transfert pour 27 millions, oh là là, offre de qui ? Lyon pour 0, ah je peux proposer 0. Non je peux pas proposer 0, déconne pas, ah moi que je peux proposer un contrat, ah bah oui, ah bah c'est cool ça, retirer, exclure des négociations, finaliser promesses, pourquoi pas. Proposer les conditions, oh, 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 ah, les lui-là sont dessus, j'ai pas trop envie de, finiser le corps très bien. Très très bien, Eric Garcia, bon ok, ça me fera peut-être un défenseur pour l'année prochaine en tout cas. Tacle, marquage, à 27 ans. ouais donc ouais parce que Rugani en fait le problème c'est qu'il va partir il va partir à la fin de la saison il part à la fin de la saison et et après j'ai plus personne et après j'ai plus personne donc voilà ça va être ça va être un ça va être un poste que je vais devoir aller chercher de toute façon au pire pour l'année prochaine puisque j'ai personne après il y a toujours le recrutement safe le recrutement safe c'est tout simplement le petit Badiachil que j'aime beaucoup comme typologie de joueur j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, il est où Badiachil Bono Badiachil c'est un joueur que j'aime beaucoup je le trouve assez complet, il fait des gros matchs, il fait des gros matchs niveau stade de défense pur et dur il a ce qu'il faut il a ce qu'il faut c'est une bonne tour de contrôle, c'est un bon lanceur donc pourquoi pas si on compte reste terminé qu'en 2024 faire une offre ouais de près ça va être un peu compliqué ça va être un peu compliqué j'ai quoi en budget transfert ? j'ai zéro je peux avoir 6 millions 6 millions donc tac 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 versement biannuel je vais mettre 5 5 pourcentage du profit de la revente 15 c'est bien pour moi attends c'est bien ça je peux même encore baisser je vais essayer de 4 millions 5 par contre si je peux baisser à 2 millions franchement ce serait propre ce serait propre par apparition championnat sur 10 matchs ça peut être propre un petit badiachil bon pour l'instant c'est le match de la coupe de France donc contre Avranche contre Avranche je vais peut-être est-ce que je fais tourner un petit peu je vais faire tourner un petit peu d'Albert Ok Niamsir Gani Christopher Ager hop là on va le mettre ici milieu défensif défense ou menard de genre très non menard de genre très défense c'est bien ça c'est très très bien Del Castillo à gauche je vais tester le petit Yann Bo Doku il a besoin de jouer je vais mettre Adrien Unou Bourijo Grenier ça ça me va D'Albert Niamsir Gani bah Niamsir en fait ça me fait un peu chier de le mettre je vais mettre Adgerd je vais mettre Adgerd voilà et ça va être une petite promenade de santé ça va être une petite promenade de santé j'espère bien donc après bah je viens d'apprendre la nouvelle aussi Nyang prêté prêté avec option d'achat en Arabie Saoudite donc Nyang je vais le garder pour la fin de saison on va pas on va pas faire n'importe quoi surtout que j'ai pas d'autres attaquants derrière ou alors à moins que je le faille vraiment safe et je le vends je le vends tout simplement ou je le prête après j'ai pas l'intérêt de le prêter autant le garder autant le garder allez coup d'envoi bon c'est parti pour un petit match un petit match de gala j'espère on joue contre les USA l'US Avranche pareil je compte lance enfin si Paris pouvait sortir dès le départ ce serait quand même royaume on va les encourager attention coup franc de bourigeau voilà le coup de billard dans la surface c'est dommage c'est dommage c'est dommage le n'est oh du coup qui peut récupérer pour Adrien ou le poteau rentrant pour Adrien ou Adrien ça peut être ça peut être ma pointe en attaque je sais pas trop je sais pas trop bon après on va peut-être pas juger ses qualités sur le match contre Avranche ce sera un peu ridicule mais mais pourquoi pas Christophe Arger qui a déjà cramé Haggard qui a déjà cramé eh les gars vous avez trop bouffé à Noël ils ont trop mangé à Noël bon par contre agiter les bras je suis l'homme d'avoir apprécié ouais il se rend pas compte le petit Haggard mais c'est Avranche c'est pas grand chose c'est pas grand chose du tout allez Bourijo Bourijo pour Grenier Grenier pour deux coups allez facile facile pour Yanbo Yanbo c'est un joueur que j'aimerais bien aussi faire percer parce que j'aime beaucoup la typologie du joueur comme Rutter mais Rutter bah ça y est il est parti à Offenheim il est parti à Offenheim wow deux coups qu'est-ce qui t'est arrivé là je vais Bourijo allez deux coups on voit que deux coups sur le terrain 7,8 c'est la meilleure montre le petit lobe qui a été tenté le petit lobe qui a été tenté mais malheureusement ça se termine dans les bras le gardien voilà on va faire quelques petits changements donc Ager on avait dit Kamavinga on avait dit qui d'autre qui d'autre était un peu faible là d'accord j'ai pas de défenseur c'est pas bizarre ça c'est pas bizarre ça les greniers lire pour une eau 2 coups petit match de gueule 2-0 14-0 de toute façon aucune résistance en face s'en sort bien aujourd'hui badiachi est très intéressé bon parfait parfait négocier contrat prime prime frère retirer t'as fait pas le forceur non plus quoi de toute façon tu as joué souvent donc je peux te mettre 7000 prime de cage inviolée par contre je t'en mets 9 c'est quoi le délire je suis pas ton forceur là comme ça bon c'est bon recruter notre défense et peut-être même pour l'année prochaine alors tac 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 allez alors rennes transfert record pour un joueur norvégien ouais mais je pense qu'il peut nous faire des bons trucs christophe rager je pense sincèrement qu'il peut nous être utile après on va gentiment se diriger vers le match contre saint etienne pourquoi je pars pas en vacances moi prochain match c'est parti c'est parti j'ai hésité aussi entre christophe rager et franck caissier le problème en fait c'est que franck caissier demandait beaucoup trop cher je voulais pas trop m'embêter garcia négote pour vous sur le compte à rennes le bourrucia bon demandes de prêt pour le site à vivot pour une ou pas du tout plus joueurs de rotation ça ne m'intéresse pas j'aurai contre grand ville bon ça va en reste en bretagne on peut s'embêter deux trois semaines au cap à 10h c'est bon il est à rennes enregistrons en effectif oui ok badiach il rue gagne pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon je tue à l'accueillir garcia tient les convoitises garcia dira pas à rennes je ne pense pas je ne pense vraiment pas il ya lyon dortmund city qui sont dessus ça va être compliqué ça va être très compliqué de se s'offrir les services de dagères de garcia pardon monaco paris en tête d'affiches la sens très très intéressant demande de prêtement c'est ça me saoule j'étais tout le monde de près pour d'entraînement concernant del castillo ok alors christopher rager déjà blessé comme ça c'est fait bah 10 et j'y regarde sont en bien cru gagner fait chier tac 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 tout le monde sait terrier tu vas aller tu vas aller tu vas aller de question que des bons matchs terrier il fait pas des bons matchs comme ça c'est clair compo alors déjà ça tac bien assis en neuf niang j'en mette le petit un ou je l'aime bien de rien christophe rager tu veux aller à la place de qui sait que je vais jamais rentrer j'aime c'est la s'il qui tient ok donc ça ça me semble plutôt correct à gauche je vais garder beau wayne beau j'aime bien j'aime bien il s'entraîne bien les jeunes il est tout jeune d'albert ma wassa d'albert ma wassa d'albert julien d'albert julien au coin de garder pierre joue même très bien tout à l'heure christophe rager pourrait disputer le prochain match non on va pas prendre de risques ça sert à rien réunion tactique qu'est ce qu'on fait on mène on dit ou pas nous on dit c'est 6,70 je me jure faut bien l'entraîner on passe au match badiachil on verra ça dans les prochaines semaines de toute façon il a été recruté en tant que joueur de rotation donc c'est pas trop important allez vestiaire là on reprend la ligue 1 on montre une autre cause est capable on est parti niang fais moi des dingueries moi des dingueries niang allez bourrigeau au coup franc on est cinquième quand même on est cinquième bon les trois de devant se sont un peu envolé camara on voit le mukudi mukudi c'est un jeu que j'aimais beaucoup ça il vient du havre je crois on se prend un but mais bête 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 au bout de 10 minutes c'est abusé quand même allez là j'ai pas juste à moi on va jouer kamavinga kamavinga pour Doku Doku, Buijo, Yanbo qui peut trouver niang oh niang mais pourquoi tu chies ça ok on scan quinzième minute de jeu à guerre ok on récupère bien Buijo Yanbo qui n'arrive pas à trouver Doku Denis Banger Denis Banger pour Abbi Abbi face à Gomis qui arrive pas à se saisir mais Gomis qui fait l'arrêt quand même il remporte son face à face allez Bobby Cazri pour tirer le corner c'est dégagé par Kamavinga Doku Doku t'as la place t'as la place, t'as la vitesse, t'as le physique allez c'est parti bonne chance non il file en touche avec le ballon c'est propre c'est très propre attention Mukudi pour Kamara Kamara Rugani qui peut dégager Mukudi qui a une deuxième chance attention Hanuma Hanuma qui peut centrer puis Cazri pour le doublé ça commence à faire mal ça commence à faire très mal d'ailleurs on voit que des temps forts et on n'arrive pas à se dégager attention trop qu'au Doku c'est bien allez Niang Niang t'es pas tout seul t'es pas tout seul mon grand putain t'es pas tout seul ça repart doucement putain putain c'est des chiens galeux sur les ballons Saint-Etienne là allez Yann Bo allez Yann c'est bien Doku Niang Niang t'es pas tout seul c'est chiant ça pour lui jouer au corner au premier poteau Kamavinga qui l'a mis dessus c'est compliqué ce match contre Saint-Etienne on pensait que ça allait être moins dur que ça mi-temps 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 horrible et Ager il se prend deux soufflantes en deux matchs deux soufflantes collectives on va dire d'Albert de toute façon on va Yann Bo c'est pareil tu vas sortir Yann Bo Del Castillo risque de prendre un jeu et Niang risque de perdre son sang franc c'est quoi c'est qu'on va encourage tout le monde ça va faire 10 points d'écart avec le troisième ça va être compliqué ça va être compliqué en gérant ce qui nous colle au cul c'est pas possible de perdre un match comme ça allez non pour Mawasa Del Castillo allez on a choisi tout le côté gauche c'est le moment de le voir à l'oeuvre dommage dommage pour Niang allez on sort Bourijo et Ager tous les changements sont faits mon dieu la purge compliqués la ligue 1 compliqués surtout quand on fait ce genre de match communiquer sujet de discussion avertir un joueur critiquer les prestations récentes Traoré suspendu bon c'est pas grave Sopi tu vas aller là Badiashil c'est le moment de te voir jouer aussi Ager Enzonzi Kamalinga pour Martin Bourijo pour Grenier on va faire tourner un petit peu on va faire tourner un petit peu deux coups pour Terrier donc tout ça s'est changé d'Albert Badiashil Rugani Sopi allez on est parti on est parti on n'arrive pas à s'enflammer là pour l'instant on n'arrive vraiment pas à s'enflammer pour l'instant en ligue 1 je contre Grandville bon je vais voir on n'arrive pas à s'enflammer c'est dommage bon on a fait un petit recrutement aussi mais pour moi le recrutement qui va être bon le recrutement qui va faire du bien parce qu'au milieu de terrain c'est vrai qu'il nous manquait un mec il nous manquait une tour de contrôle défense il nous manquait une tour de contrôle aussi pour pallier soit Rugani soit Aguère donc on l'a trouvé c'est Badiashil après je ne comprends pas là je ne comprends pas trop pourtant on n'a pas de soucis offensifs offre de l'assimilant pour Garciabro c'est bon c'est fini c'est fini pour moi oh non ah un jour ça va Sopi prêt à rester à Rennes ok Sopi transfert dispo statut indéfini et puis sur les transferts ça c'est bien demande de Parme pour Unou j'ai dit rejeter toutes les offres Unou ne partira pas Garciabro l'Inter bon ben voilà un maritraoré qui serait sur les tablettes de Brighton de Brighton ok il nous semble plus inquiété de son temps de jeu code favorable ok ok bon et ben on va y aller il n'y a pas de blessé tout va bien pour rejoindre le stade Brestois dernier c'est peut-être là pour qu'on pourrait se relancer d'ailleurs Traoré n'ira nulle part On va y aller Alfred Gomis donc ça c'est bon Ager c'est bon Réunion tactique On peut tout faire ça comme ça Bon on a fait tourner à peu près toute l'équipe sauf le gardien En faisant ça J'attends bien les meilleures prestations vidéo C'est clair Logiquement ça devrait être un match Plutôt tranquille Allez Talbert Juste au dessus de la part de Terrier On a une belle équipe bis quand même Ouais ça devrait plutôt dérouler On se mette en offensif Troisième match titulaire pour Yann Bo J'espère que ça va lui Ça va lui faire pour donner confiance Ouf ! Grenier l'extérieur du pic est pas juste au dessus Paris sont quand je peux voir qu'ils jouent Ça c'est pareil que je prends Paris Lyon, Marseille, Monaco C'est des équipes que je crains Ouf ! Par contre pourquoi ? C'est eux qui demandent Enfin pourquoi on va d'autant fort à eux là ? Oh là là Oh là là La barre Non ça va ça rejoue Calmons-nous Ok Lyon qui gagne 0 contre Osserre Et c'est Monaco-Bordeaux Allez Talbert Pour Beau Beau Qui peut récupérer Martin C'est pas juste au dessus C'est pas juste au dessus On va encourager tout le monde Ouh ! Marseille qui perd un 0 Marseille qui perd un 0 Deux 0 même Ok Marseille qui perd deux 0 C'est pas mal C'est pas possible Putain on galère tellement à marquer Encore eu ! Ouah on va se le prendre On va finir par se le prendre Attention Théo Ouh la barre Oh oh ! La barre ! Alors que Gomis n'avait pas bougé Le problème c'est pas la défense C'est peut-être juste le gardien Ça c'est possible par contre Niemcy, Dalbert Et ok C'est les greniers qui font Très très bon match Oh ! Yann Bo Il faut y mettre le but Il aurait fait du bien sûr Allez ! Dalbert Yann Bo Encore Yann Bo Qui peut s'entrer pour personne Mais c'était nul Bien joué Bon il se rattrape bien J'ai rien dit Allez ! Jardini Niemcy Grenier pour Sopi Sopi T'as le temps T'as le temps Applique-toi T'as le temps Comme ça c'est clair Allez Jonas Martin Pour Permettre à Renne De prendre l'avantage On va le tirer Mais c'est dedans C'est le plus important Et Renne qui permet De mener Renne qui gagne à zéro On va le faire Tout bien se passer Attention ! d'albert pour martin deuxième chance pour d'albert bien joué terrier pas le plus beau but du monde mais on prend 21 tirs de buts le gardien pour le relais enfin il est chaud il fait un bon match il fait un très bon match attention grenier au coufranc c'est tout bon écoutez petite victoire 2-0 belle victoire bien joué bon on aurait pu faire mieux on aurait pu faire pire l'important c'est de gagner et de se qualifier alors je vais juste avancer d'une journée si vous ne voulez pas on va faire le tirage au son ensemble pour le 10e tour je crois voilà onzième tour le 10e c'est l'onzième je crois que c'est les huitièmes de finale c'est les huitièmes de finale alors les seizièmes danser les sessions je suis donc qui reste lyon marseille paris et monaco il reste tout le monde brest ça va ça va ça va monaco marseille jouent l'un contre l'autre pareil contre angers donc c'est parfait toi si il reste qu'une nationale qu'une nationale et trois ligues 2 donc il restera une ligue 2 au prochain tour c'est sûr la nationale contre messe on verra bien et bien écoutez les potes merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite une excellente fin de journée puis je vous dis à demain allez ciao